De quoi est faite cette plaque qui déforme le pénis dans la maladie de la péronie ? Bonjour, je suis le docteur Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la maladie de la péronie et notamment de la composition de la plaque de maladie de la péronie. La maladie de la péronie est une anomalie de cicatrisation et il s'agit d'une cascade d'événements qui vont se succéder suite à un traumatisme unique ou à plusieurs microtraumatismes passés inaperçus. La cascade d'événements qui va aboutir à la formation de la plaque de maladie de la péronie débute par un traumatisme, microtraumatisme ou traumatisme majeur, on l'a déjà dit, qui va provoquer un micro-saignement ou même un hématome quand le saignement est important. Et la présence de globules rouges diffusées dans les tissus de l'enveloppe des corps caverneux va aboutir à une cascade d'événements pro-inflammatoires. Il va s'en suivre un déséquilibre entre la production de facteurs de croissance de tissus et la production de facteurs luttant contre l'apparition de la fibrose. La conséquence de la maladie de la péronie est donc un traumatisme, un saignement et sous l'effet de facteurs de risque existants ou non, le diabète, des maladies inflammatoires, une propension à mal cicatriser, la cicatrisation de ce traumatisme va prendre une direction qui va se faire vers de l'inflammation des tissus, puis ensuite vers de la formation de fibrose. Autrement dit, des tissus qui normalement sont élastiques à ce niveau, au niveau de l'enveloppe des corps caverneux et qui contiennent de l'élastine, vont perdre cette élastine pour fabriquer, en remplacement de cette élastine, du collagène de type 3. Ce collagène de type 3 est un collagène très robuste qui va entraîner un épaississement des corps caverneux au niveau de leur enveloppe, au niveau de l'albuginée, et en plus de cet épaississement, une perte focalisée de la souplesse des corps caverneux. La conséquence, c'est que lorsque la verge va se remplir de sang, que les corps caverneux vont se remplir de sang, l'endroit où se situe la plaque va avoir l'effet d'un point fixe autour duquel la verge va se courber en érection. Cette plaque n'est donc pas une plaque d'ossification ou de calcification, c'est bien une plaque inflammatoire dans un premier temps, puis une plaque de fibrose dans un second temps, qui est faite de collagène de type 3, qui ne devrait normalement pas se trouver à ce niveau dans le pénis. Le traitement de cette plaque va dépendre du stade auquel vous vous trouvez dans la maladie de la péronie lorsque vous allez rencontrer votre urologue. Si vous êtes à une phase inflammatoire, des traitements anti-inflammatoires spécifiques comme le Célébrex pourront être utilisés, éventuellement des ondes de choc à visée anthalgique. Si vous êtes dans la phase froide ou encore la phase stabilisée de la maladie, où les fibres de collagène de type 3 ont remplacé les phénomènes inflammatoires, il faudra alors se tourner vers des traitements mécaniques comme de la traction thérapie ou encore l'utilisation d'un vacuum ou d'un extenseur, associés ou non à des traitements de régénération tissulaire comme l'utilisation du PRP. En toute fin d'évolution, si ces traitements médicamenteux ou ces traitements de régénération tissulaire se sont avérés être inefficaces, on envisage alors la chirurgie et éventuellement la mise en place d'un implant peignin. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir accès à plus de contenu sur l'urologie et prenez soin de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501